On se retrouve une nouvelle fois pour la série préparation futuriste de la GT40 avec Michelin. La dernière fois, c'était diagnostic de la bagnole et Franck, le pilote et sœur Michelin, avait trouvé la voiture très saine et très prometteuse. Néanmoins, il y avait quelques petites coquilles à corriger sur la voiture et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Mais avant, j'ai envie de vous parler du sponsor de cette vidéo, OVOCO. OVOCO, c'est un site internet que j'utilise personnellement. C'est un marketplace de la pièce automobile. En gros, c'est plus de 1000 cases automobiles connectées sur une seule plateforme, OVOCO. C'est très simple, tu cherches le modèle de la caisse précisément. Ensuite, tu as toutes les catégories, tu as juste à cliquer et tu as toutes les pièces disponibles. Payement sécurisé, tu commandes ta pièce et ça arrive en 4 à 6 jours après. Pas de surprise, la pièce que tu as commandée en photo, c'est celle que tu vas recevoir en vrai. Et perso, j'ai commandé là-bas ma colonne de direction pour l'hypercar. Les prix sont tout simplement imbattables. Il y a vraiment n'importe quelle pièce de mécanique, de carrosserie, d'intérieur, il y a tout. Le site est plutôt bien foutu et on trouve facilement ce qu'on recherche. Donc, économisez votre argent et votre temps, achetez sur OVOCO.fr. Les liens sont en description de la vidéo et c'est toujours un plaisir d'avoir des sponsors qui ont du sens sur cette chaîne. Bon les gars, on s'était quitté sur ça. Mais aussi sur ça. Ce que vous venez d'entendre, c'est un truc qui frotte. Un truc qui frotte de ouf et ça, c'est pas bon. Ah non. Le bruit, il vient à la fois de l'avant et de l'arrière. A l'avant, il est même visuel, puisqu'il y a littéralement le pneu qui veut passer dans l'habitacle. C'est pas très habituel, c'est pas très cool non plus. Et à l'arrière, c'est le pneu qui vient toucher le garde-boue. Et ces frottements, ils n'étaient pas présents avant. La raison, elle est simple, c'est qu'avant, on n'avait jamais mis dans le mal la voiture. On n'avait pas pris autant de roulis et autant de vitesse avec. Donc forcément, quand tu lui tires sur la gueule en courbe, elle prend du roulis. Vous vous souvenez ? C'est ça le roulis. La roue extérieure vient se comprimer et elle vient frotter sur un truc dans la voiture. En tout cas, sur la GT40. Donc, premier truc à résoudre, frottement en compression de suspension sur l'avant et sur l'arrière à régler. Deuxième truc à régler, le débattement de la suspension arrière qui a trop peu de détente. C'est ce que j'avais expliqué dans la dernière vidéo. Les conséquences de ça, c'est que la voiture est très peu confortable pour les fesses, car on vient en butée haute. Et donc, ça claque et c'est pas bon pour la mécanique. Et en freinage, ça peut amener à une perte d'adhérence sur les pneus arrière. Et là, c'est la cata. Troisième grosse modif, mettre des bords en tir au lit. Parce qu'il n'y en a pas. Ouais, on a du taf et c'est parti. Et regardez qui voilà, on a déjà trouvé un des problèmes du frottement. Et pour la même occasion, j'ai inventé une nouvelle empreinte de pneus. Ne me dites pas merci, Michelin, surtout. Bon, premier truc, on va tester le débattement des suspensions et voir qu'est-ce qui frotte et où ça frotte. Pour ça, il suffit de retirer le ressort de l'amortisseur et ça commence par retirer l'amortisseur complètement de la voiture. Musique On remet les amortisseurs sans l'ordre ressort. Et ensuite, je place le cric sous la roue et en avant. Pour l'avant, je fais des tests avec les roues droites, puis tournées à droite, puis à gauche. Et je mesure pour chaque pire. Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe ? On a un gros souci, comme on l'avait vu sur piste. Le pneu, là, il a tendance à toucher le châssis quand on est en pleine compression, quand on est en prise de roulis. La voiture, donc, elle se balance, elle penche d'un côté. Et quand on fait un virage à droite, par exemple, la voiture se penche côté gauche. Et on a un gros souci, là, c'est que ça touche. Ce qui est assez cool, c'est que si on regarde au niveau de l'amortisseur, on voit qu'il est en butée. C'est-à-dire que cette petite partie noire, là, c'est la butée caoutchouc de l'amortisseur. C'est ce qui fait que la roue ne va pas monter plus haute. C'est cette butée-là, c'est la butée mécanique de la roue. Ce qu'on voit, c'est qu'on est en contact. Alors, je pense que vu que ça, c'est du caoutchouc, ça se déforme un peu. La déformation fait que la roue vient quand même toucher ici. L'arrière, c'est beaucoup plus simple. Forcément, il n'y a pas la direction. Et la théorie de la vis qui a frotté et formé le pneu se confirme. J'en profite aussi pour checker avec le capot. Ma carencée et ma peinture, j'y tiens un petit peu. Ceci étant fait, on s'attaque aux premiers vrais travaux sur le débattement de la suspension. Parce que c'est quand même un gros morceau. Ce n'est pas si simple comme opération. En gros, la suspension arrière fonctionne comme ça. Et voilà, tu vois, c'est le souci. C'est ce qui limite la détente, c'est cette barre. Et en vérité, ce n'est pas vraiment la barre qui est en butée. C'est bien l'amortisseur qui est en butée et qui claque. Mais cette barre inférieure ne nous permet pas d'augmenter le débattement. Pour faire simple, elle nous fait chier. La solution que j'ai trouvée, c'est de retirer cette barre. Non, en fait, on va la fixer ailleurs. Parce que si on enlève cette barre, ça ne fonctionne plus. On va la passer de là à de là. Comme ça, elle ne sera plus en contact sur le châssis à ce niveau-là. Bon, c'est parti. Alors, merde, je n'ai pas filmé la fabrication. Par contre, le résultat, c'est ça. Et ce sont finalement ces pièces de fixation que j'ai décalées, que j'ai déplacées et que j'ai dû raccourcir autour. Ça, c'est bonus. Comme vous le voyez maintenant, le centre de la roue peut aller bien plus bas. Et ça, c'est cool. Il est presque aligné sur la roue avant. Donc, on a gagné de la course de détente. Bon, les amis, ça avance. Ça avance, cette histoire de train arrière, là. Le débattement a été augmenté. Avant, on avait une butée au niveau d'ici et de l'amortisseur. J'ai fait tomber la rondelle. Bref, alors, le problème de butée est partiellement résolu. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une butée surtout à ce niveau-là et l'amortisseur était aussi en butée. À l'époque où j'ai soudé le châssis, cette pièce-là qui tient l'amortisseur, elle a été déterminée par, grosso modo, ça. Donc, c'est pas ouf. Ça veut dire que j'avais vraiment très, très peu de débattements. Un débattement de 50 ou 60 mm, genre à peu près ça. C'est très, très peu. Il faudrait presque deux fois plus, surtout sur l'arrière. Donc, les premières modèles, c'est de déplacer cette petite pièce-là qui était là avant. Donc là, on la décale sur le haut. Ce qui fait que là, lui, il est beaucoup plus haut. Et là, on a une position qui est beaucoup plus basse. Donc, la roue, elle est beaucoup plus basse. Je sais pas, on a gratté genre 50 mm. Donc là, on est bon. Maintenant, le truc qui coince, c'est l'amortisseur. Je l'ai désolidarisé de sa chape du haut, la rotule là. Et là, l'idée, c'est de faire une pièce intermédiaire entre les deux là. Bon, mais maintenant, petit quiz. Est-ce qu'un filetage M11, ça existe ? Eh bien, la réponse, eh oui ! Sur ces amortisseurs, donc, déjà, j'ai dû usiner une putain de vis M11. Je savais même pas que ça existait. Et j'ai acheté pour la même occasion un tarot M11. Eh oui, ça existe. Non, mais du M12, c'était trop simple. Fallait bien le faire un petit peu chier. Sous-titrage ST' 501 Autre travail à faire, c'est le garde-boue ici, là, qui est vachement utile pour éviter d'avoir plein de merde et plein de cailloux sur la mécanique. Surtout les pompes à essence, je veux dire. Le pneu, il tourne à fond, il emmène un caillou, ça vient péter contre un raccord, ça fait une fuite. Bref, c'est la misère. Donc, ça, c'est indispensable. Malheureusement, je les ai fait un petit peu trop bas. Ah, nouvelle pièce, un peu plus biscornue que la dernière fois, mais au moins, au moins, ça, c'est fonctionnel. Il ne me reste plus qu'à faire la deuxième, celle qui est de l'autre côté, en miroir de ça, donc c'est toujours un plaisir. Et direction la peinture. Sous-titrage ST' 501 Là, on voit très clairement, après montage des roues, qu'elles sont bien plus basses. On a gagné en détente et même beaucoup, plus de 50 mm. Ça, c'est fait. On a notre empattement qui est augmenté, ainsi, on a plus de détente et on n'a plus le coup. J'ai installé aussi des butées de compression progressives, c'est des trucs en blanc, là, pour éviter de manger la carrosserie avec les pneus. On s'attaque à la suspension avant et là, il y a du boulot parce que, bah, c'est plus un pauvre garde-boue qui vient frotter, c'est le châssis. Bordel de crotte. Et non, il n'est pas prévu de sortir la disqueuse pour cette opération. Alors, par contre, visez-moi le pneu qui s'est décomposé. Tu m'étonnes que ça puait la gomme dans la caisse, une trace de pneu encore plus importante que celle que j'ai laissée dans mon slip à ce moment-là. Bon, les gars, je suis extrêmement deg, le micro était débranché, donc, bah, je vous la fais en off. En gros, je m'apprête à débuter la soudure sur l'aluminium. À ce jour, je n'avais jamais réussi. C'était toujours de la merde. Je me suis renseigné un peu, un pote m'a montré et réglé le machin, et j'ai tapé mes premières soudures potables. Alors, j'avoue, c'est très con de débuter la soudure aluminium sur de la tôle de 2 mm. C'est très, très fin, c'est même trop fin. Mais, bah, là, je n'avais pas le choix. Et puis, finalement, je ne suis pas trop mal content. Merci, mon poste Gis. Le résultat, il est ce qu'il est. Je préfère la avant, moi, perso, mais bon, ce n'est pas si mal. Mais au moins, ça ne touche plus le châssis. C'est plus fonctionnel qu'esthétique. J'ai également fait débuter de compression sur les amortisseurs. En gros, c'est des entretoises en aluminium sur les tiges, qu'on voit ici. J'ai pris en compte la carrosserie parce que ça passe tout pile en compression. Encore une fois, je tiens à ma peinture et à ma carrosserie. Alors, de vérité, on pose la voiture au sol. Et on voit tout de suite que la voiture s'assoit et se tasse sous son poids. Cette compression-là, c'est notre future détente. Et pour comparer, regarde un peu la détente que ça a une deuche. Certains diront que ce n'est pas la même catégorie. Oui. Et je suis à nouveau deg. J'ai plein de vidéos explicatives. Sauf que, bah, en fait, il n'y a pas de micro en ta mère. Bref, de toute façon, vous avez déjà compris. Bon, mes problèmes. La voiture est trop haute. Pas de souci, la molette de précharge, c'est fait pour ça. Sauf qu'ici, il faut le faire sur la voiture. Parce que les amortisseurs sont sur la voiture. Alors, verdict, j'ai fait des tests de la voiture. Et je dois dire que la différence est notable, les amis. Mais vraiment, on le ressent surtout sur le train arrière. Le manque de détente mettait très vite la voiture en butée. Et ça a claqué très souvent, surtout sur les routes un peu défoncées. Là, avec la modification et l'augmentation de la course de suspension, la voiture, elle est tellement posée sur un nuage. Alors, certes, c'est un nuage un petit peu dense. Mais on sent qu'elle est bien suspendue. Et surtout, ça ne claque plus. Alors, pour le côté frottement, je n'ai pas pu tester. Bon, je n'ai pas de circuit à portée de main. Mais voilà, elle est plus confortable. Ça marche, c'est top. Je vous présente mes futures barres stabilisatrices. Alors, on part sur une explication de la barre anti-roulis. Une barre anti-roulis ou barre stabilisatrice, ça sert à diminuer le roulis d'une voiture. C'est tout, quoi. Ce n'est pas plus que ça, en fait. Une barre anti-roulis, ça limite le roulis. Bon, c'est assez simple. Quand on prend un virage, la voiture, elle fait comme ça. Elle prend du roulis. Donc, cette roue-là, elle est compressée. Et celle-ci, elle est détendue. Et si on regarde un peu plus près, si on comprime d'un côté, eh bien, l'autre côté monte également. Et donc, on limite le roulis. Bien sûr, cette barre a une certaine raideur à la torsion. Et on peut doser l'effet anti-roulis en agissant, eh bien, sur la raideur de cette barre. En augmentant sa section, par exemple. Malheureusement, une barre comme ça, c'est assez complexe à fabriquer, car c'est de l'acier dit ressort. En gros, il est formé, puis il est passé dans plein de traitements thermiques dessus, avec des fours, etc. Bref, essayer de faire un ressort avec un trombone, ça ne marche pas. Impossible de faire ça à l'atelier. L'astuce trouvée, c'est des barres de torsion de train arrière de Peugeot 106. Elles sont calmées aux extrémités, et on peut y mettre cette pièce, qu'on va Frankensteiniser. C'est parti ! Les nombreux perçages sont là pour agir sur la raideur de l'anti-roulis. On déplace en fait le curseur, et donc on augmente ou diminue le bras de levier. Un grand bras de levier fera moins d'anti-roulis qu'un bras de levier petit. Maintenant que la barre est prête, il faut la connecter à la suspension grâce à des biellettes, qu'il faut fabriquer aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus qu'à assembler tout ça. Musique 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 Le problème quand t'as fait le côté droit, qu'il faut faire le côté gauche, mais des fois quand t'as fait à l'arrière, et bah faut aussi faire l'avant. Tu piges ? Même découper, tu peux le mettre en ordre. Musique 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 Et voilà, boum, elle est prête sur ses plans vidéo, on voit absolument rien du travail que j'ai fait dessus, mais on s'en fout cette voiture, je l'adore, elle est tellement magnifique. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501